Bonjour, Frédéric Neddart. Fred Neddart, votre vrai nom d'auteur-illustrateur. Bonjour Emmanuel. Vous êtes né entre Rabat et Montpellier, au beau milieu de la Méditerranée. C'est ça, un peu plus rare. Ce que j'ai compris, littéralement en pleine mer, c'était en 1966. Vos parents, on va reparler d'eux, avaient quitté l'Algérie pour le Maroc suite aux accords déviants. Et de cet exode, de cet héritage, aussi nous reparlerons par la suite, puisque c'est très précisément la question qui est soulevée dans cette BD pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, Alger Retour, sorti en février chez Marabulle. Votre père possédait à Alger toute une collection de Spirou et il vous a, semble-t-il, transmis ce goût pour la BD, pour l'univers de la BD. Mais votre entrée en scène en tant qu'auteur commence en 89. Vous me corrigez, si je dis des bêtises. Lorsque vous mettez vos jeunes talents de scénariste au service de Psychopathe, du magazine Psychopathe. Une première BD quelques années plus tard, en 97, les aventures de Monsieur Tutu, qui marque le début d'une collaboration assez régulière avec Fabrice Tarin. C'est d'ailleurs avec lui comme co-scénariste et aussi avec Ogroge au dessin que vous créez Nestor et Prolux pour Peace Gadget. Et c'est à peu près à cette époque, peut-être un petit peu après, où vous faites, votre ami Tarin et vous, une réputation totalement désastreuse. Dès qu'on s'est rencontrés, on a commencé à dégrader notre réputation. Oui, voilà. Peut-être que vous voulez expliquer, parce qu'à cette époque-là, justement, vous réalisez tous les deux les impostures de l'écho des savannes. Voilà. En fait, on s'est rencontrés justement pour faire ce premier bouquin qui s'appelait Monsieur Tutu. C'était notre premier livre à tous les deux. Et on s'est aperçu qu'on avait un point commun, c'est qu'on aimait bien emmerder les gens pour rire. Voilà. Donc, d'abord, on a été imposteurs en tant qu'amateurs, éclairés. On est allés jusqu'à imposturer un journal qui s'appelait l'écho des savannes. C'est-à-dire qu'on s'est fait passer pour un dessinateur. On a envoyé une fausse bande dessinée, enfin une vraie bande dessinée, qui est passée, qui a été publiée. Le rédac chef de l'écho des savannes était très fâché qu'on l'ait imposturé. Et un peu plus tard, il nous a quand même recontacté en nous disant si vous aimez bien faire des blagues, je veux bien vous payer pour en faire dans mon journal. Donc, on est passé professionnels de la blague à ce moment-là. Et aussi, donc, des caméras cachées pour la télé à Salut les Périens. Voilà. Ce qui a fait dire, d'ailleurs, à Johan Spar, qui a signé une préface, la préface des pieds noirs à la mer. Le site, je vous ai vu pousser dans ses limites les plus poétiques et parfois les plus cruelles, l'art de pincer sans rire. Et je trouve que c'est bien ce qui qui a déjà fait votre marque de fabrique dans vos albums, y compris. Y compris lorsque, à peu près à cette époque-là, vous prenez un tournant vers l'autofiction, plutôt la veine de l'autofiction, en vous intéressant en particulier au thème de la jeunesse, de l'adolescence, de l'âge bête, des tourments de cet âge. Donc, il y a « Pas de def, école roulée » chez Delcourt en 2008. Voilà, qui raconte mon adolescence, enfin, ma pré-adolescence. Donc, dans les années 70. Fin des années 70. Fin des années 70. Et « La peur du rouge » aussi en 2010. Voilà, qui raconte un voyage scolaire en Allemagne, y compris de l'Allemagne de l'Est, où je n'avais jamais mis les pieds en réalité, je préfère mon coming out, mais qui a des accents de réalité, parce que je suis allé chercher à droite, à gauche, des témoignages de professeurs, de camarades, et puis moi-même, j'avais un correspondant allemand. D'accord. Et donc, toujours, ce monde de la jeunesse, des… Oui, c'est un monde qui m'a toujours fasciné, l'adolescence, l'âge bête, cet âge de mutation où on n'est pas encore adulte, mais on n'est plus vraiment enfant et on subit des montées d'hormones qui font de nous des espèces de monstres un peu bizarres et rigolos. Et d'une certaine manière, je dirais, il n'y a rien de plus naturel que plus tard, vous ayez joué, joué en tant qu'acteur, incarné des personnages au cinéma, dans l'adaptation des Beaux Gosses. Je me demandais, est-ce que c'est une sorte d'hommage de la part de Riyad Sato, de vous avoir intégré dans ces… Non, disons qu'on se connaissait de la bande dessinée, et puis quand il a préparé son premier film Les Beaux Gosses, il avait vu une vidéo, justement, que j'avais fait pour Ardisson, où j'ai joué le rôle d'un… 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 d'un pervers, voilà, d'un pédophile multirécidiviste qui allait chercher du Viagra dans les pharmacies, donc on peut encore le trouver en vidéo, je crois, sur YouTube. Ça donne un peu le ton de… Voilà. Et puis le côté un peu pervers, un peu malsain du personnage, lui plaisait pour jouer un prof un peu… un peu chelou, selon ses propres termes. Voilà, donc il m'a proposé ce petit rôle, et puis ensuite on a enchaîné… enfin, il a enchaîné avec un autre film et il m'a proposé encore un petit rôle dans son suivant, dans son film suivant. Donc, touche-à-tout, voilà… Multicarte. Imposteur multicarte, voilà. Et donc, je reviens à la BD, quand même. Bah oui. Ensuite, toujours dans cette veine auto-fictive, il y a donc ce livre, Les Pieds-Noirs à la mer, 2013, chez Marabout. C'est ça. Donc, une réédition sort la… Tout récemment, oui. Et est sorti. En mettant que la nouveauté, oui. Voilà. Alors, c'est un album important pour comprendre le livre pour lequel on est là. Oui. Qui est « Alger Retour ». Mais avant d'en parler, je cite rapidement plusieurs albums que vous avez fait depuis. vous avez écrit avec Laurel, à partir de 2017, pour la jeunesse, « Les enquêtes de Violette ». Et ensuite, sachant que vous collaboriez déjà depuis de longues années avec Spirou. Oui. Depuis 1996, si je… C'est ça, à peu près, oui. Vous scénarisez Spirou chez les soviets. Voilà. Toujours avec Tarin au dessin. Oui, oui. Inévitable. Donc, je reviens au Pieds-Noirs à la mer, qui est à la fois dans la continuité, puisqu'on est toujours dans le monde de la jeunesse, et dans la rupture. Parce que là, pour le coup, le ton change assez radicalement. Le propos se fait plus politique, plus grave. Notamment sur la lourde question du racisme et de l'héritage historique et familial particulier que vous portez. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce qui, à l'époque où vous avez écrit « Les pieds noirs à la mer », ce qui vous a poussé à écrire sur l'Algérie, sur, disons, les rapports forcément compliqués ? Oui. Alors, je sortais donc de deux livres d'autofictions que vous venez de citer. J'avais envie de continuer dans cette veine. Et un sujet qui m'intéressait particulièrement, c'était justement de parler de mes grands-parents, qui étaient issus d'Algérie, et surtout de présenter des gens qui soient complexes. Parce que quand j'étais gamin, donc, j'allais voir mes grands-parents, que j'adorais. Mon grand-père, donc, c'était un artiste frustré parce qu'il aurait voulu être artiste, et puis sa mère n'a pas voulu. Donc, finalement, il s'est retrouvé à faire autre chose. Et je me retrouvais un petit peu, parce que moi aussi, j'avais un températ amortiste, donc il y avait une grande complicité entre nous. Mais par ailleurs, donc, mes grands-parents, donc, en famille, tenaient des propos assez violents sur les Arabes. Même sur mon grand-père, sur les Juifs, alors qu'il était marié avec une Juive. Donc, je trouvais ça un peu bizarre. D'ailleurs, il votait Front National. Je ne comprenais pas que des gens qui soient... Ma grand-mère était juive, donc, lui, il était mari de Juifs. Des gens qui étaient Juifs ou mariés de Juives votent pour un gars qui était ouvertement antisémite. C'était l'époque violente du Front National où Jean-Marie parlait du raveau crématoire, le détail de l'histoire, etc. Donc, il y avait un hiatus que je n'arrivais pas à comprendre, quoi. Et j'avais envie de parler de ça, parce que moi, j'étais un petit peu... Autant j'adorais mon grand-père, autant donc ses propos me crispaient. D'autant plus que moi, je venais du Maroc où j'avais des copains marocains. Je ne m'étais jamais posé de questions de racisme. Pour moi, je ne connaissais pas ce concept. Voilà, je l'ai découvert en famille. Et ce malaise, j'avais envie de le transmettre à mes lecteurs, parce qu'il n'y avait pas de raisons que moi qui en profite. Donc, j'avais envie de présenter aux lecteurs, en bande dessinée, des personnages qui sont complexes, qui sont tout sauf manichéens, c'est-à-dire des personnages qui sont gentils, qui ne représentent pas le racisme tel qu'on le connaît habituellement, méchant, repoussoir, etc. Mais des gens, on en a tous dans notre famille, je crois, des gens qu'on aime bien mais qui ont des propos qui dérapent. Voilà. Donc, à partir de là, je me suis vraiment inspiré de cette partie de ma famille dont les racines sont en Algérie. Et c'est à ce moment-là seulement que je me suis vraiment intéressé à mes racines algériennes. Auparavant, je m'en foutais un petit peu. J'en entendais souvent parler à la maison. Mes parents parlaient souvent de l'Algérie évidemment, qu'ils avaient quitté en 62, quand ils étaient jeunes. mais nous, avec mon frère, c'était un discours de fond qui ne nous intéressait pas plus que ça. C'est vraiment en me disant, tiens, je vais raconter l'histoire de mes grands-parents, que j'ai mis le doigt dans l'engrenage et que je me suis vraiment intéressé à partir de ce moment-là. Donc, au destin des Pieds-Noirs, au destin de ma famille, et puis à cette histoire entre les deux peuples, que sont les Algériens musulmans et les Algériens chrétiens, comme on disait à l'époque. Donc, chrétiens et juifs. Donc, on reste dans cet engrenage, en quelque sorte, avec «Alger retour », qui est l'histoire d'un voyage très particulier en Algérie, plus précisément à Alger. Celui d'un certain, donc le narrateur, s'appelle Daniel Rossi. Il est français, il est Montpolirin, il est fils de Pieds-Noirs. C'est, d'une certaine manière, un double de Fred Neddart. Voilà, c'est un peu mon alter ego, mon double de fiction. Et donc, Daniel Rossi voulait tout essayer pour convaincre son père d'être de ce voyage. Oui. Pourquoi il tenait autant à ça, à cette idée ? Peut-être parce qu'il s'est dit que ça pourrait faire un bon bouquin. Je ne sais pas. Voilà. Donc, est-ce qu'il y est arrivé ou pas, on ne va pas dévoiler. Mais parce que moi-même, j'aurais bien aimé personnellement… J'en ai tellement entendu parler quand mon père me disait que la ville qu'il connaissait le plus au monde, c'était Alger et il suffisait de fermer les yeux pour se balader virtuellement dans cette ville. Et qu'avec Alger qu'il avait cette capacité… J'avais envie déjà de mettre des images sur ces propos que j'avais entendus depuis tout gamin finalement, puisque j'ai fini par m'y intéresser. Et puis je me disais, ces gens qui sont restés bloqués quand même, d'une certaine manière, sur leur jeunesse, sur cette époque de leur jeunesse, ce serait tellement fort, tellement puissant de leur proposer de les accompagner pour faire ce pèlerinage. Je me disais, ça doit être riche en émotions. Et puis en plus, c'est ma famille, donc j'avais vraiment envie. Je me suis dit, c'est un moment privilégié que je pourrais vivre. Et comme ça n'a jamais pu se produire, ben voilà, j'en suis frustré. Alors, est-ce que ma frustration, j'arrive à le lever en faisant de l'autofiction ? On nous attise de question. Et donc, quand Daniel Rossi propose à son père d'aller en Algérie, il rencontre un mur. Un refus net et catégorique. Un refus complètement catégorique. Son père lui dit, si ça t'amuse tant que ça de remuer la merde, t'as qu'à y aller toi-même. Chose que fait Daniel Rossi. Qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne. Daniel va à Alger et il porte donc une appréhension, quelque part, et peut-être un certain nombre aussi de préjugés qui l'ont été transmis. Une appréhension, il y a aussi au fait qu'on a un passif en ce moment. entre la France et l'Algérie. Et que le personnage en tant que fils de pied noir, il se demande comment il va être accueilli en tant que fils de colon. Il a pas mal de préjugés, exactement. Et qu'est-ce qui l'advient justement de ces préjugés à l'épreuve du réel de sa visite ? Cette hostilité que lui promet son père de la part des Algériens ? D'un côté il y a l'histoire officielle entre la France et l'Algérie. Il y a eu cette guerre et puis il y a eu ensuite des accords ou des désaccords. Et puis d'un autre côté il y a des rencontres, il y a des individus, des êtres humains qui réagissent en fonction de leur affect et qui réagissent d'individu à individu. Donc il va s'apercevoir qu'il va faire des rencontres qui sont très riches aussi, très fortes en émotions et qui sont basées sur des rencontres que moi-même j'ai faites. Parce que quand j'ai fait ce premier bouquin qui s'appelait « Les pieds noirs à la mer », j'ai été invité à un festival de bande dessinée à Alger, le FIBDA. Et lors de ce séjour qui a duré une petite semaine, j'ai fait des rencontres nombreuses et chaque fois très très fertiles, très riches qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont touché et dont je me suis vraiment directement inspiré pour créer ce bouquin et notamment pour créer les personnages qui sont dans ce livre parce que ces personnages sont directement issus de la réalité, même si j'ai remixé tout ça à ma sauce. Donc cette émotion que j'ai eue, cet intérêt aussi que j'ai ressenti en rencontrant ces gens, j'ai essayé de le transmettre à travers mon bouquin. Alors vous parliez de personnages, il y a toute une galerie de portraits, mais il y a un personnage important qui s'appelle Mahmoud Haddad, je ne sais pas comment vous avez cuisiné ce personnage, mais il a un statut assez particulier dans ce livre, qui traite beaucoup des thèmes, des préjugés, des stéréotypes, etc. Et d'une certaine manière, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est peut-être le seul qui échappe dans son rapport au monde, aux stéréotypes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce Mahmoud Haddad et comment ? Il est directement, comme je le disais tout à l'heure, inspiré de la réalité. En me baladant à Alger, pour tout dire, je suis arrivé à Alger donc en 2013 je crois, et au moment même où je mets les pieds à Alger, j'apprends qu'un Français, un guide de haute montagne s'est fait enlever et s'est fait décapiter par un mouvement djihadiste. Donc l'ambiance était très tendue. Et donc les organisateurs du festival qui m'avaient invité nous avaient donné comme consigne de ne pas nous éloigner de l'itinéraire, l'hôtel, le lieu du festival. Mais comme j'avais attendu ce moment depuis longtemps, pour les raisons que vous connaissez maintenant, j'ai pris la tangente et je suis allé me balader dans la casbah en rasant à les murs parce que j'étais inquiet parce qu'il y avait cette ambiance anxiogène. Et c'est là que j'ai rencontré un groupe de Français qui visitait la casbah accompagné par un guide, par un chibani, par un ancien. Donc je me suis faufilé dans le groupe, je me suis mélangé à eux, je me sentais un peu moins en danger. Et puis quand le groupe s'est dissous, je suis resté avec l'ancien qui s'appelait Mahmoud Trari. Et j'ai passé le jour avec lui, donc c'était un ancien prof à la retraite, extrêmement érudit sur tout ce qui touche à la littérature française, notamment algérienne aussi. Alors comme effectivement Mahmoud qui est professeur de lettres, francophile, impuit de science, qui remet d'ailleurs Daniel aussi régulièrement à sa place. C'est ça, qui fait tomber les préjugés de Daniel. Tout à fait. Alors, on n'a pas parlé d'un deuxième personnage plus inattendu qui est en fait un appartement. C'est comme ça d'ailleurs que Daniel rencontre Mahmoud. Oui, voilà. Daniel va frapper à la porte de l'ancien appartement où habitait son père. Et c'est là qu'il tombe sur ce personnage-là. Donc c'est pour ça que quand on parlait de cuisine, j'ai un peu remixé les différents éléments. Même si moi-même personnellement, je suis allé aussi dans cet ancien appartement qu'habitait mon père. Et j'ai rencontré une famille qui habitait depuis que la famille de mon père l'a quitté. Là aussi, c'était très très fort en émotions et on continue d'ailleurs à garder les contacts. Donc voilà, j'ai fusionné ces deux éléments, ces deux événements-là, ces deux éléments. Et en effet, l'appartement, c'est un peu un personnage à part entière parce que c'est là qu'il y a eu cette transition entre ces deux personnes qui sont le père de Daniel et Mahmoud, qui est un peu un statut de père aussi. Donc c'est deux personnes, deux figures paternelles qui, sans le savoir vraiment, se sont croisées, se sont frôlées. Et en se frôlant comme ça, déjà le fait d'habiter dans le même lieu à deux moments différents, mais en même temps, on va l'apprendre plus tard, mais je ne vais pas tout dire, en se retrouvant tous les deux impliqués dans des événements historiques sans le savoir, vont influer l'un sur l'autre. Donc en fait, c'est un peu métaphorique aussi, ça présente aussi ces relations entre la France et l'Algérie et puis ces différentes influences que ces deux pays et ces deux communautés ont pu avoir l'un sur l'autre. C'est vrai que Mahmoud Haddad, historiquement, c'est l'exact opposé du père et pourtant il a un peu ce statut de double aux yeux de Daniel Rossi. C'est une espèce de deuxième père ou un prolongement en Algérie ? C'est ce qu'il va ressentir, même si ce n'est pas exprimé explicitement. Oui, c'est justement le fait qu'il y ait eu ces deux personnes qui se sont plus ou moins influencées l'une l'autre sans le savoir. Oui, ils ont tous les deux un statut de, oui, oui, paternel, oui. Le temps va nous manquer. J'aimerais en parler beaucoup plus longtemps. Il y a des tas de choses très intéressantes dans cet album. graphiquement, il y a tout un jeu d'autodérision sur les préjugés que le narrateur Daniel Rossi, votre double, a. Il se remet en cause. Il y a ce personnage du démon de la mauvaise conscience qui instaure un dialogue avec lui. Il y a un peu d'autodérision. Il y a énormément d'autodérision et il n'y a jamais de manichéisme un peu mou sur la question des préjugés, etc. Et donc, on ne peut que recommander la lecture de cet album Algérie Retour paru chez Marabulle en février 2022. Merci Fred Neddart. Merci à vous. Merci à vous.